Dans les Upanishads, les mystiques, la plupart disent que la manifestation, c'est le rêve de Dieu. Il voit vraiment déjà l'illusion du moi et le monde comme un rêve, un rêve de Dieu qui se projette. Alors certains disent pour expérimenter, d'autres c'est comme un rêve. La plupart posent ça, disent cela. L'individu, à un moment, on comprend qu'il s'identifie et c'est ce qu'il fait, qu'il se croit dans le rêve. Moi je le perçois, et je l'entends comme ça. Qu'est-ce que fait le moi au milieu de tout ça ? Qu'est-ce que le sens du moi dans son quotidien ? Sachant qu'il est dans un rêve, qu'il se rêve même comme lui-même, qu'est-ce qu'il peut poser comme acte, dans la mesure où il y a un acte à poser, pour s'unifier à la conscience globale ? Parce qu'une grande partie de ton enseignement, moi je l'entends comme ça, c'est sortir aussi de l'illusion du moi agissant, s'identifier au moi. Qu'est-ce que... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Plusieurs choses. Il y en a plein là, donc on va tâcher, on va y aller petit à petit. On va séparer le... Je vais commencer là déjà par la fin, j'aime bien en fait commencer par la fin, l'illusion. Tu peux me reformuler ta question par rapport à l'illusion, parce que... De quelle illusion ? Beaucoup de textes et de mystiques témoignent leur réalisation de la manière suivante. Le monde est un rêve. Quand tu parles d'écran et de films projetés sur l'écran, ils vont dire le film est un rêve. Oui, mais pourtant le film... Est une illusion. N'est pas une illusion. Dès lors qu'il y a perception d'un film, la perception est réelle pour celui qui perçoit le film. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui. La perception, comme au cinéma, tu me parles de l'écran, du film projeté. Dès lors qu'il y a conscience d'un film, le film devient réel. Lorsqu'on parle d'illusion, c'est toute la difficulté des termes. C'est qu'en fait, pour l'être, la conscience énergie. Tu parlais d'un individu. De quel individu est-il question ? C'est une conscience... Des gens qui t'écrivent, qui se sentent eux-mêmes des individus séparés. Voilà. C'est pour cela que la base, la base, la base est silence. Méditation, silence. Mais pas comme une pratique, c'est... C'est réaliser, revenir à l'intérieur et réaliser que derrière tout ce brouhaha ou ce film, il est cet écran infini qui n'a ni début ni fin et qui est silence. Et cela est... est seul. Il n'est que cela. Ce qui va percevoir l'illusion, c'est la conscience limitée qui a une perception d'illusion. Tout comme cette conscience limitée en une autre limitation a la perception que c'est réel. C'est pour ça que je parle de réalité relative. Parce que la réalité absolue est silence, méditation. C'est l'écran infini. Le reste, le film, a une réalité. On ne peut pas dire que c'est une illusion. Là, tout à l'heure, tu sautes de la montagne, tu ne vas pas me dire que c'est une illusion. Quand tu as une crise de foi, que ce soit une crise de foi de ne plus croire en rien, d'être perdu, ou une crise de foi physique d'avoir mangé trop de chocolat, ce qui expérimente ne peut pas dire que c'est une illusion. C'est relativement réel pour ce qui l'expérimente. C'est une affaire de point de vue, de perspective et de conscience. D'attachement. D'attachement aux limites, à la forme. Et l'invitation est de réaliser que, en ce film qui est projeté, qui va attirer la conscience, qui va peut-être même être totalement identifiée, par exemple, à un personnage dans un film, qui va pleurer pour le personnage ou qui va se réjouir, cette partie-là est plus intéressée par le film que par l'écran. Mais en fait, il n'est que l'écran. Le film n'existe pas réellement. D'un autre point de vue, tu ne peux pas rentrer dans le film. Le film est une illusion de ce point de vue-là. Il a une réalité relative et pourtant, pour la conscience identifiée, ça va lui paraître réel. Pour la conscience identifiée, c'est réel. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, c'est pour cela que l'individu identifié ne peut rien faire, puisque pour lui, c'est réel. Alors, il ne peut rien faire ? À part découvrir la non-existence réelle de ce jeu, c'est pour cela que l'investigation, l'exploration intérieure est la seule possibilité pour cette conscience énergie qui, simplement dans le silence, n'est pas plus attachée au silence qu'au film. Oui, très bien, très bien. Parce que ma question était justement ça. Qu'est-ce que fait l'être qui sait quelle part il est dans le film, qui se sent dans le film, qui est happé par le film, qui sait, qui baigne dans l'océan infini, mais qui se sent toujours séparé ? Ce sens individuel, cette graine personnelle qui fait que moi, j'existe, est au milieu d'un champ de conscience, on va dire tout en tout. C'est pour ça que je reviens, j'invite toujours dans ce cas-là, reviens à l'espace du corps. Déjà. Comme on a fait déjà, revenir. Voilà, revenir l'espace du corps. Est-ce que vraiment tu es ce corps ? Instantanément, tu vas réaliser qu'il n'est qu'un espace. Donc déjà, ta pensée, ton mental va commencer à accepter l'idée que cette vision, cette croyance, en fait, c'est une croyance, parce que ça ne correspond pas à ton expérience. Donc à un moment donné, ça va être le choix. Je privilégie les croyances ou l'expérience ? Alors, j'entends tout ça, ce moment d'expérience où on peut, à la rigueur, ou au moins expérimenter un champ plus vaste, où le sens du moi est comme atténué, on va dire, où la personne affirme, ok, je fais ce choix. Je fais ce choix de la conscience globale, on va dire. Ben, ce n'est pas un choix. Là où en est la personne encore identifiée, c'est juste. J'accepte la possibilité, hein, pour être vrai. Parce que c'est encore un choix, l'individu, je fais ce choix. C'est pas possible. Donc ça se fait de soi-même. C'est arrêter de se crisper sur les croyances et se dire, ben, effectivement, se fier à ton expérience intérieure. Par exemple, ce petit exercice, l'espace du corps. Est-ce que je suis ce corps ? Où sont les limites de ce corps ? Lorsque tu expérimentes la conscience, apparemment identifiée, apparemment identifiée, réalise qu'elle est libre, il y a possibilité d'être focalisée, d'être limitée, il y a possibilité d'être défocalisée. Et que la conscience énergie, un individu qui se croit encore séparé, expérimente cela et dit, ok, je m'ouvre à la possibilité que mon expérience est plus probante que ma croyance. Et qu'en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Sauf que ce n'est plus une croyance, c'est vraiment une expérience. J'expérimente, par exemple, j'ai très très mal dans le corps. J'expérimente cela. Quand on a très mal, c'est pour ça que dans le Mukti Yoga, on se sert beaucoup des sensations de ce qui est vécu réellement, expérimenté par chacun. Et les grandes douleurs peuvent être une aide parce qu'on peut expérimenter simultanément une grande douleur dans le corps, fermer les yeux, s'ouvrir, ne plus se crisper sur la douleur, s'ouvrir à l'espace et réaliser que la conscience-énergie qui je suis a cette possibilité d'être totalement limitée par une douleur physique, par le corps physique, par une émotion, par une pensée, mais aussi simultanément, enfin pas simultanément, pas en même temps, mais faire ce choix de défocaliser. Et dans cette défocalisation, il est possible d'avoir la conscience de la douleur du corps, mais qui est vue complètement autrement. De la même manière que tu peux voir le film, mais en sachant que tu n'es pas le personnage dans le film.